Musique Bah écoutez, moi c'est Tiffen, j'ai joué le rôle d'Ashley, un super prénom choisi par notre réalisateur Nicolas Lugli. J'ai dû jouer le rôle d'un peu la fille un peu casse-couille, un peu castratrice sur les bords, qui les remet dans le droit chemin mes deux chers compagnons que voici. Ça a été une torture pour moi de jouer à côté d'eux qui me faisait fourrir sur fourrir alors que je devais être au sérieux d'être très énervée. Mais j'ai bien pris mon pied, c'est vraiment vraiment une fois l'aventure qu'on a démarré avec Nard. Non, en plus sérieux, non, moi c'est Johan et je joue le rôle de Gavine en fait dans Nard. Et donc mon rôle c'est, on va dire, un con et c'est le cerveau de la bande. Enfin, un con, ouais, au terme, tant que moi. Donc en gros, c'est le cerveau de la bande, c'est celui qui sait de trouver un peu tous les bons petits coups à se faire, tous les bons tuyaux, les bonnes adresses. Mais bon, il ne peut rien faire sans ces deux apolites. Et donc voilà, dès qu'il trouve un bon truc, il leur propose et puis on ne sait pas trop comment ils se démerdent. Mais ça marche. Mais une alchimie, il y a quelque chose. Non, ça marche bien. Oui, mais ça marche. Ça, salut à tous. Mais bon, alors c'est Yanis et j'ai la chance de pouvoir jouer le rôle de Hayden. C'est ça. Hayden. Et on va dire le deuxième mec de la bande, je dirais con, pas un peu parce que franchement, il faut y aller. Con. Tu es le plus sanguin quoi. Ouais, Barjot aussi. Ce qui est un peu, ouais, c'est vrai que, ouais, c'est en fait, alors lui c'est le suiveur et du coup, j'ai kiffé jouer ce personnage un peu barré, un peu barge. C'était une première pour moi et je rejoins ce qu'a dit Gany, yo. Tu m'as repris comme tu veux, je ne suis pas sorti du personnage. C'est le fait de pouvoir en fait, de voir trois personnages totalement différents, mais à la fois, qui est quand même une unicité. entre eux quoi, ils ont le même objectif, ils ont la même envie, ils savent qu'ils vont mettre les pieds dans la merde, il le sait, le personnage, mon personnage le dit à un moment donné, mais malgré ça, ils vont quand même peut-être baisser parce que bon, c'est quand même, ça leur plaît, ça leur plaît, ça leur plaît, mais c'est parce que c'est parce qu'en fait, il y a un enjeu quand même, et c'est surtout si je pense que même s'ils se charrient, s'insultent, il y a quand même cette affection, une affection barrée, mais elle y est. Sous-titrage ST' 501